Emmanuel Macron est donc de retour ce matin à Paris après une tournée de 4 jours en Afrique centrale. Le président de la République s'est rendu successivement au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Un déplacement avec l'objectif de confirmer la rupture avec la France-Afrique alors que dans cette région, comme sur l'ensemble du continent, le sentiment anti-France est de plus en plus présent. Quel bilan pour Emmanuel Macron ? Il considère en tout cas que l'objectif est rempli, Arthur Delaborde. Oui, d'abord sur le prisme paternaliste qui lui a été reproché dans chaque pays qu'il a visité. Emmanuel Macron considère que le changement de logiciel ne va pas se faire en un jour. À ses yeux, une partie des critiques est injustifiée, mais une autre partie est fondée parce qu'on a beaucoup trop attendu de la France et parce qu'elle a parfois laissé croire qu'elle était en mesure de tout régler, ce qui n'est pas sain, juge-t-il. Sur le sentiment anti-français, cette perception persiste, mais elle n'est pas conforme aux pratiques actuelles, assure le chef de l'État, qui pense avoir changé la donne sur de nombreux sujets. S'agissant de la présence militaire en Afrique, on nous disait « vous êtes toujours dans une logique prédatrice et sécuritaire », confie le président. Mais la réorganisation annoncée change complètement la donne à ses yeux car elle réinsère du sécuritaire dans un partenariat plus large. À toutes les étapes, le président a tout fait pour ne pas apparaître comme le sauveur. Il ne l'est pas et n'a pas vocation à l'être, résume un conseiller. En revanche, Emmanuel Macron montre que la France est l'un des seuls pays capables de remettre les sujets au centre de l'attention internationale et de réunir autour de la table tous les acteurs qui peuvent jouer un rôle, ajoute ce proche du chef de l'État. Arthur Delabor du service politique d'Europe.